Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Je ne vous vois pas bien, mais je vous devine. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, Françoise Le Fichon, de ces gentils mots. Merci de cette invitation. Je voudrais remercier très rapidement Christelle Bervas, ma chère amie, qui est aussi à l'origine de cet événement et qui n'a nul autre pareil pour mettre en musique les idées et les personnes pour créer de beaux événements. Donc, merci à elle. Je dois vous dire que lorsqu'elle me proposait d'intervenir devant vous aujourd'hui, je l'interrogeais sur la question de savoir sur quoi elle voulait que je parle. et elle me répondait lapidairement « C'est pour lui, marche, tu sauras bien faire ». Ce n'est pas faux, mais c'est vague. Lorsque je réfléchissais aux propos que j'avais envie de tenir devant vous, me revenait rapidement en mémoire cette autre invitation formidable, lancée par cette grande autrice nigériane qui s'appelle Shimamanda Ngozi Adichie, qui, lors d'un TEDx que vous retrouverez sans difficulté, lançait un « Nous devrions tous et toutes être féministes », un peu à la façon d'un manifeste. Alors voilà, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de mon entrée en féminisme, de ce que ça a définitivement modifié de mon rapport au monde, et pourquoi j'ai la profonde et intime conviction que nous avons tous et toutes, femmes, hommes, personnes non-binaires, à gagner à l'être. Féministe, c'est un mot qui, peut-être, continue d'effrayer, continue de faire peur. Peut-être que ce mot renvoie toujours à l'idée de femmes hystériques, nécessairement poilues, brûlant des soutiens-gorges ou se lançant dans des rites de sorcellerie à vocation castratrice. La notion est loin d'être consensuelle et, à mon grand étonnement, fait toujours débat. Les féministes seraient frustrées, hargneuses et réduiraient les hommes en charpie, les livrant à la vindicte populaire à coups de tweets rageurs. Je caricature à peine, en réalité, les propos que certains et certaines peuvent toujours tenir, contenant mal leur détestation de celles et ceux qui viennent questionner un ordre patriarcal parfaitement établi et qui garantit à coup sûr la perpétuation de la domination masculine. Bien qu'ils ne le sachent pas, moi, je crois que même eux devraient être féminisme. Non, le féminisme, c'est rien de cela. Le féminisme, c'est bien autre chose et le discrédit dont il fait l'objet est nécessairement proportionnel à l'inquiétude qu'il génère. Je suis là pour déconstruire le mythe. On peut être féministe et apaisé, on peut être féministe et drôle, on peut être féministe et aimer tellement les hommes que l'on n'attend rien d'autre d'eux qu'ils soient au rendez-vous aussi sur ce combat-là. Vous le savez, le féminisme, c'est ni une guerre des sexes, ni un mouvement pour l'éradication des hommes, ni un mouvement de négation de la différence entre les genres. C'est, et c'est comme ça que je le vis, un engagement protéiforme, joyeux, divers pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le féminisme peut être universaliste, intersectionnel, écologique, matérialiste, radical, libéral, pro-sexe, et comme le dit très justement la philosophe et historienne Geneviève Fresse, nous sommes assez nombreux et nombreuses pour ne pas être d'accord. En revanche, ce que nous avons tous et toutes en commun, c'est que nous nous élevons contre l'idée que le simple hasard d'un déterminisme physique, par ce simple hasard-là, une moitié de l'humanité serait dominée par l'autre. Dans cette mesure-là, vous comprendrez aisément qu'il n'est jamais possible d'être trop féministe. Il me semble qu'il serait aussi absurde de dire que l'on est trop féministe, que l'on serait trop antiraciste. Quel serait alors le seuil acceptable de discrimination entre les êtres humains ? Cette question qui, évidemment, n'a aucun sens dans le champ de la lutte pour l'égalité entre les humains d'origine ou de religion différente, conserve pourtant une vraie pertinence dans le champ de l'égalité femmes-hommes. Combien de fois n'avons-nous pas entendu féministes d'accord ? Ouais, mais pas trop extrémistes quand même. Pour ma part, je ne suis pas née féministe. Je le suis devenue. Je ne me souviens pas avoir reçu une éducation au féminisme. Ma génération est née avec la pilule, avec le droit de vote, avec l'avortement, et l'essentiel me paraissait sans doute acquis. Je me souviens, à l'âge qui est le vôtre, d'avoir été mobilisé, très mobilisé par la lutte contre le racisme, par cette plongée au cœur des années sida, mobilisé par la lutte contre l'invisibilisation des minorités sexuelles à l'arrière de chars de Gay Pride. Mais l'égalité femmes-hommes, dans mon milieu social relativement préservé, ne m'apparaissait vraiment pas comme un champ de préoccupations majeure. J'avais tort, évidemment. Je dois vous dire que c'est l'avocate que je suis devenue il y a plus de 20 ans déjà qui a fait la féministe que je suis. Et ce, pour deux raisons qui se cumulent. La première raison, elle tient à la singularité de ma condition d'exercice liée à mon appartenance au sexe féminin. Pour le dire plus simplement, j'ai à de maintes reprises fait l'expérience du sexisme ordinaire, de la misogynie la plus crasse, voire parfois et à certaines occasions de la violence franche et assumée. Et tout cela ne tenant qu'au fait que je suis avocate. Sans aller trop loin dans le dévoilement de ma vie privée, je suis mariée à un avocat, sans eux, un homme. Nous pratiquons le même métier, nous pratiquons le même contentieux, nous évoluons dans les mêmes sphères, les mêmes sphères judiciaires, nous plaidons devant les mêmes juridictions, nous portons la même robe. Eh bien, mon mari, Franck, puisque c'est son prénom, lui, à l'inverse de moi, n'a jamais dû frôler les couloirs du palais de justice pour éviter un vieux bâtonnier libidineux dont les doigts crochus avaient une furieuse tendance à se perdre dans les chevelures des jeunes avocates croisés à la sortie des salles d'audience. Il n'a jamais lu, lui, de poste Facebook, comme je l'ai fait encore la semaine dernière, d'un petit hénor du barreau, ça, c'est moi qui le dis, regrettant la parité dans la profession et déplorant le fait que depuis que les magistrates présidaient les assises, nous assistions à une déconstruction de la société. Aucun magistrat ne l'a jamais interrompu au milieu d'une plaidoirie pour lui demander de reboutonner sa robe qui était trop entreouverte. Aucun confrère, croyez-le, n'a jamais interrogé sur son cycle menstruel comme seule explication possible à son intempérance dans un dossier. Et je pense qu'il n'a jamais vécu une seule audience devant une cour d'assises en ce qui me concerne, c'était à Reims, ou seul homme au milieu de femmes présidentes, procureurs et avocates. Celles-ci seraient toutes offensées de ce qu'il parle trop fort, lui intimant l'ordre de garder son calme et de tempérer ses indignations. Une espèce de maître, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Une espèce de ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer un tout petit peu avant l'heure. Moi, mon mari, lorsqu'il parle fort en audience, il impressionne. Moi, lorsque je parle fort en audience, j'énerve. Parce que, voyez-vous, c'est bien connu, les femmes qui haussent le ton sont nécessairement des êtres fragiles qui créent le conflit et qui hystérisent le débat. Bien sûr. Je pense d'ailleurs souvent que Poutine, Loukachenko et tous leurs copains qui nous gouvernent, déclenchent des guerres et massacrent des populations, ont un sacré côté féminin. et il n'était pas possible pour moi de ne pas en parler aujourd'hui. Je m'éloigne de mon sujet. J'ai vécu tout cela et pire encore et le pire, ce sera pour une prochaine fois. Simplement, vous dire que, jeune avocate, j'avais tellement, tellement intériorisé l'idée de ce que je devais en toutes circonstances conserver une attitude et un mezzo voce attendu de moi qui ne m'était pas venu à l'idée d'analyser ces déconvenus en termes de système. Même si j'en sortais contrarié, parfois meurtri, je me contentais de m'adapter et de subir, comme nous le faisons toutes. Je crois que le véritable déclic s'est produit avec le constat empirique et sans cesse renouvelé de ce que ma salle d'attente ne désemplissait pas et ne désemplit toujours pas de femmes qui subissent des violences, qui déposent, alors qu'elles ne sont pas nécessairement venues pour ça, qui déposent devant moi une parole empreinte de souffrance et de violence subie. Et vous dire qu'il s'agit de toutes sortes de femmes et de toutes sortes de violences. Des femmes venant de tous milieux sociaux et je garde en mémoire cette femme issue de la haute bourgeoisie, me confier du bout des lèvres et détournant le regard qu'elle ne supportait plus de subir des viols hebdomadaires sous couvert d'accomplissement du devoir conjugal. J'aurais bien aimé vous parler du devoir conjugal autre escroquerie juridique, mais je n'ai pas le temps ici. Les femmes de tout âge, de toute extraction, de toute religion, de toute origine, avec ce point commun qu'elles ont toutes subi des violences physiques, sexuelles, verbales, morales, économiques, administratives. Et avec ceci que la violence relève d'un système d'oppression protéiforme dont la violence physique, celle qui est visible à l'œil nu, ne représente que la face émergée. Alors permettez-moi deux remarques sur ce point. La première remarque, c'est que la capacité d'adaptation des femmes est telle. Notre intériorisation des schémas de domination est à ce point intégrée et les attentes collectives de notre capacité à supporter tellement hautes que les violences subies ne nous paraissent souvent pas pour ce qu'elles sont. Vous parlez de Catherine, c'est nécessairement un prénom d'emprunt que j'ai reçu récemment pour un divorce. Catherine est assistante sociale. Elle me dit dans le cours de notre entretien qu'elle a souvent peur de rentrer chez elle, qu'elle aimerait bien avoir son propre compte bancaire, que son mari la surveille presque tous les jours pour savoir où elle est et avec qui et qu'il râle si elle s'habille de telle ou telle manière mais que, rassurez-vous maître, moi je ne subis pas de violence, me dit-elle avant de s'effondrer en pleurs. Et pourtant, Catherine, assistante sociale, est éduquée, elle est sensibilisée, elle est informée et elle n'en revient pas d'avoir finalement subi cela si longtemps. Elle me dit qu'elle a honte, elle me dit qu'elle se sent bête et elle me dit qu'elle sent qu'elle va y laisser sa peau. Sauf que, voyez-vous, plongée dans un système conjugal qui est lui-même plongée dans un système sociétal, patriarcal, qui nous laisse croire que tout cela est parfaitement normal, eh bien, Catherine est comme cette grenouille qui, plongée dans une eau tiède que l'on monte doucement en température, ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de cuire. Affirmée, comme je le fais ici, que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, subissent de la violence, c'est aussi penser les enjeux du féminisme en termes opposés à un discours racisé et sécuritaire sur l'altérité tellement entendu ces jours-ci. Autrement dit, c'est affirmé qu'il n'existe pas une seule catégorie d'hommes violents, ça serait trop facile et qu'évidemment, cette catégorie-là serait de préférence issue de l'immigration, de zones périurbaines et pratiquant l'islam. Non, la domination masculine et patriarcale repose sur un système global, pensé, voulu et entretenu comme tel. Dans quelques instants, Annick Pétercousto nous donnera des repères historiques, mais vous dire que nous sommes les héritiers et les héritières d'un système où l'inégalité entre les femmes et les hommes était la norme, la norme, donc codifiée. Et je ne résiste jamais au plaisir de rappeler que Napoléon, Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, ce grand petit homme, a inscrit au cœur de son code civil le fameux article 213 qui voulait que l'homme doive sécurité à son épouse qui, en contrepartie, lui devait obéissance. Quelle arnaque. Quelle arnaque que de contraindre les femmes à une obéissance par la loi en leur faisant croire que c'était pour leur bien. Étant rappelé que le même code napoléonien interdisait également aux femmes l'accès au lycée et aux universités, que les femmes n'avaient pas le droit de gérer leur bien, qu'elles n'avaient évidemment aucun droit politique, une interdiction de percevoir leur salaire, leur mari s'en chargeant pour elles, et interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation, le tout pour leur bien, cela va sans dire. Il faudra attendre 1938 pour que la femme mariée récupère une personnalité juridique. Puis s'en suivront, vous le savez, une série de conquêtes pour gagner en droit et en liberté, dont les acquis, contrairement à ce que pensait la jeune fille que j'étais, sont aujourd'hui toujours fragiles et questionnés. Eh bien, le féminisme, c'est ça. Le féminisme, c'est une réponse à ce système politique qu'est le patriarcat, qui tire sa propre subsistance et sa régénération dans la violence qui s'exerce sur les femmes. La seconde remarque que je voudrais vous faire, que je voudrais faire, c'est qu'il me semble que nous avons toutes, et je m'adresse aux femmes, toutes faits l'expérience de la violence sexiste et patriarcale. L'avocate que je suis, ma fille de 15 ans, Catherine, ma cliente et toutes les femmes que je défends, nous avons parfois, toutes individuellement, fait l'expérience de la violence. Des fois, sans le savoir ni le comprendre, une main aux fesses dans le métro, des remarques sexistes, des blagues salaces auxquelles il nous faudrait nécessairement rigoler, parce que sinon, on n'est pas drôle, de la discrimination à l'embauche, on en parlait, au salaire, des violences gynécologiques, des violences institutionnelles jusqu'aux violences verbales, physiques et sexuelles. Je crois que si chacune d'entre vous, si chacune d'entre nous prend un instant pour revisiter son parcours, alors nous ne pourrons que constater que notre chemin en est jalonné. 90 000 femmes, 90 000 femmes en France ont subi, l'année dernière, un viol ou une tentative de viol. Ça fait 246 viols par jour, juste en France. Ramené à l'échelle de l'humanité, Virginie Despentes, dans son manifeste que vous devez lire si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle King Kong Theory, dit que le viol est, pour les femmes, l'expérience la plus collective qui soit. Gisèle Halimi, Gisèle Halimi avant elle, disait que le viol est la norme. Elle disait précisément que si c'est la faim qui construit le voleur, c'est la vie normale qui construit le violeur. Et vous le savez, si nous n'en avons pas subi nous-mêmes, alors nous le redoutons. Nous le redoutons pour nous, nous le redoutons pour nos amis, nous le redoutons pour nos filles. Nos comportements sociaux sont paramétrés à l'aune du risque de viol. Et des jeunes filles qu'on entendra tout à l'heure en viennent à créer des pailles pour signaler les boissons frelatées par des prédateurs aux aguets. Et ce qui ne lasse pas de m'étonner, toujours à l'âge que j'ai, c'est que là où nous devrions nous lever, nous indigner collectivement de cela, eh bien au contraire, notre environnement social normalise et parfois justifie la violence sexuelle. C'est ce que nous appelons, vous le savez, la culture du viol. longueur de la jupe, choix du lieu de sortie, de l'itinéraire urbain, expérience sexuelle passée, tout peut être opposé à la victime d'un viol pour tenter de partager une co-responsabilité. Et moi, je me souviens d'un policier qui tentait de décourager une de mes clientes lorsqu'elle est venue déposer plainte en lui disant parce que cette jeune femme avait une sexualité libre et assumée et il lui disait mais vous avez eu tellement d'aventures que si vous déposez plainte, personne ne vous croira lorsque vous direz que vous ne vouliez pas. Alors, transposer l'espace d'un instant cela au vol de téléphone portable. Pouvons-nous imaginer avoir honte d'aller déposer plainte pour vol de téléphone ou culpabiliser de le faire parce que nous aurions dans le passé compulsivement acheté tous les modèles d'iPhone et de Samsung réunis. Ça n'a aucun sens et pour autant c'est ce qu'on continue de vivre des femmes qui sont réticentes à pousser la porte des commissariats et des palais de justice. La justice. La justice comme nombre de nos institutions patriarcales par essence par définition évolue. Les femmes pouvaient et je mets ça au passé subir une double violence celle perpétrée par leur conjoint et puis celle assénée par l'institution refus de prise de plainte question humiliante délaise interminable classement sans suite hallucinant. Et je me souviens de cette femme victime d'un viol par son mari. Lorsqu'il avait été entendu le mari avait reconnu les faits. Sauf que ma cliente avait immédiatement après le viol eu un rapport sexuel avec son amant. Elle l'expliquait par le fait de vouloir annuler ce qu'elle venait de subir canceller ce qu'elle venait de subir. Eh bien une procureure de la République a classé le dossier sans suite nonobstant les aveux du mari considérant que quand on est victime de viol on ne va pas coucher avec son amant après. On a fait appel de la décision et le mari a été condamné. Adèle Haenel vous vous en souvenez après avoir témoigné de ce qu'elle avait subi avait lancé la justice nous ignore et nous ignorons la justice. J'avais à l'époque écrit une tribune je ne sais pas si elle l'a lue mais en tout cas je lui disais qu'elle se trompait. Elle se trompait parce que les procès se font dans les prétoires et que si la justice est sourde alors on lui crie bien fort dans les oreilles. Ma conviction c'est que toutes les femmes devraient être féministes parce que sans cela nous en serions encore à demander l'autorisation à nos maris pour pouvoir travailler pour pouvoir ouvrir un compte en banque pour pouvoir voter pour pouvoir avorter et que le féminisme déconstruit cette chimère qui veut nous faire croire que nous serions naturellement inférieurs donc potentiellement dominés. Nous devrions toutes être féministes. Et si le féminisme est d'abord un combat d'émancipation des femmes un combat pour l'égalité entre les sexes moi je crois qu'il est profondément émancipateur pour les hommes. Nommons les choses telles qu'elles sont le patriarcat c'est un système violent au sein duquel des hommes potentiellement secondés par des femmes et les travaux de Germaine Tillon le montrent bien produisent de la violence sauf que cela participe d'un système pensé et construit et n'est en rien une fatalité. j'ai vu moi la capacité que les hommes peuvent avoir de se distancier de ce système j'ai vu la capacité qu'ils peuvent avoir de le réfuter de résister de poser comme acte fondateur à leur masculinité qu'ils refusent de cautionner de participer d'oeuvrer à la perpétuation d'un système patriarcal qui s'il n'est plus en France fondé sur le droit l'est toujours sur la violence moi je crois les hommes et particulièrement ceux de votre génération absolument capables de changer les choses et de prendre vos distances avec cette domination mortifère je crois que c'est un formidable défi que c'est une véritable opportunité pour les hommes que c'est une marque de confiance en vrai c'est une déclaration d'amour je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est facile et lorsque j'entends des hommes dire que eux aussi le patriarcat les met sous pression que eux aussi ils ont peur de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur de ne pas être performant y compris sur le plan sexuel qu'ils se sentent contraints à une virilité qui ne leur ressemble pas parce que des garçons ça ne doit toujours pas pleurer et bien j'ai envie de leur dire que je les entends quand j'entends quand j'entends des hommes qui face au mouvement féministe au poste hashtag me too se disent perdus menacés ne comprenant plus les codes qui auraient changé percevant des injonctions paradoxales de femmes qui exigeraient une égalité à géométrie variable je ne nie pas cette angoisse et cette perte de repères c'est vrai et dans des places à ceux qui regrettent la galanterie à la française la grivoiserie gauloise ou la drague à la machine à café on ne peut plus tout faire ni tout dire si cela est attentatoire à la liberté et à l'intégrité des femmes et peut-être qu'enfin la fête du slip est-elle terminée mais ne nous y trompons pas ce sont des peurs et des angoisses de privilégiés les femmes ou les personnes non binaires ont elles peur pour l'intégrité de leur corps et parfois pour leur vie les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux les femmes ont peur que les hommes les tuent je vous la relis les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux les femmes ont peur que les hommes les tuent disait Margaret Atwood la célèbre autrice de La Cervante Écarlate donc je pense que tous les hommes devraient être féministes parce qu'ils y gagnent en liberté parce qu'au-delà des apparences il doit être épuisant d'assumer sans faille une position de mâle dominant et puis et surtout et puis et surtout parce que en réfutant une position de domination qu'ils ne doivent à rien d'autre qu'à un hasard biologique et à un chromosome Y et en plaçant les femmes à leur stricte égalité c'est leur dignité à eux que les hommes préservent ou rétablissent et s'ils ne le font pas alors ils s'exposent à reproduire des comportements de conquérants qui finissent par se retourner contre eux je défendais la victime d'un viol la semaine dernière devant la cour d'assises de Loire-Atlantique et après avoir imposé un rapport sexuel forcé à ma cliente le jeune homme de 19 ans qu'elle avait franchement fraîchement rencontré sur les réseaux sociaux lui a lancé un tu vois c'est ça être un vrai homme je me souviens d'un autre homme qui a imposé un rapport sexuel contraint un viol à son épouse qu'il pensait infidèle en lui disant que comme ça elle lui appartiendrait à nouveau alors attention tous les hommes ne sont pas des violeurs bien entendu mais comment se fait-il que nombre d'hommes n'aient toujours pas compris qu'ils ne détiennent aucun titre de propriété sur le corps de leur compagne et qu'ils n'ont pas à réparer l'offense qu'ils imaginent avoir subie en leur imposant des mécanismes de réappropriation grégaires comme le viol ou les féminicides nous savons que pour les femmes la zone de tous les dangers réside dans ce moment où elles s'échappent où elles s'en vont où elles osent mettre un premier pied dehors et prendre la fuite je me souviens avec émotion et j'en parle aussi souvent de la réaction d'un homme qui était jugé pour le meurtre de la mère de ses trois enfants il s'agissait d'un paysan du lot 65 ans veste de velours côtelé sec comme un chèque sec comme un chêne voie rocailleuse droit comme un i dans le box des accusés et je me souviens que pendant plusieurs jours on cherchait à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait tué la mère de ses trois enfants et que rien ne semblait pouvoir le faire vaciller ni démordre de ce qu'il était dans son bon droit et légitime à l'avoir fait sauf que dans ce dossier sa femme avant sa mort avait tenu un journal intime où elle écrivait tout à la fois l'amour qu'elle portait à son mari mais aussi les violences du quotidien subie elle a fini par le quitter il ne l'a pas supporté il l'a tué trois tirs de fusil de chasse dans la tête et cet homme voyez-vous ce vieux paysan du Lot n'avait jamais entendu les pages de ce journal intime lorsqu'elles lui ont été lues devant la cour d'assises c'est comme si sa femme venait dans la cour pour lui parler d'outre-tombe et je me rappelle qu'aux dernières minutes du procès cet homme s'est effondré mais littéralement effondré il a dit que face à ce départ qu'il avait vécu comme un abandon comme une trahison comme une déchéance il n'avait pas su faire autrement que de la tuer pour la retenir persuadé qu'en la tuant elle lui appartiendrait pour toujours et puis il disait aussi que petit garçon personne ne lui avait appris autre chose qu'une posture de domination de contrôle de ses affects et d'incitation à la conquête il a dit et je le cite je n'ai pas su faire autrement et croyez-le ces mots continuent de résonner à mes oreilles alors moi je crois qu'il peut en être autrement je crois que ce qui a été appris codifié intégré inculqué peut être désappris je crois que nous pouvons refuser que notre déterminisme biologique conditionne nos places et nos rapports de force que nous avons le choix d'apprendre à faire autrement collectivement pour joindre nos forces en vue d'une égalité enfin réelle c'est la raison de ma présence ici devant vous c'est la conviction que j'ai moi vous nous tous femmes hommes personnes non binaires et nos enfants nous devrions tous être féministes je vous remercie merci 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 Merci.